et bien bonjour à tous les amis alors aujourd'hui on va faire du du sale voilà aujourd'hui je vais peut-être détruire votre enfance mais c'est comme ça c'est la vie voilà donc aujourd'hui voilà ça fait un petit moment qu'on n'a plus fait de live non plus donc vous attendez les vidéos qui arrivent voilà vous vous inquiétez pas comme je vous avais dit dans la dernière sur papeur boy donc la petite grimber gun blue c'était une qui restait pour du dernier live d'ailleurs voilà on l'avait pas vu du coup voilà aujourd'hui c'est la fin de la soirée voilà je suis tranquille où je me suis dit bon allez une petite demi heure je vais vous faire une petite vidéo au calme voilà donc j'ai pris le petit verre de troll on va voir si la grimber gun elle fait beaucoup de mousse dans le verre de troll voilà ceux qui ne regardent pas trop les rediffusions de live voilà selon certains verts et ou certaines bières mais ça fait beaucoup de mousse mais le verre de troll il est à 80% de chance qu'il n'y a pas beaucoup de mousse à selon la bière bien sûr si tu prends une guinès de la personne à mon avis ça va mousser donc voilà voilà donc santé à tous ça fait vraiment longtemps les amis et le berry christmas vous voyez un petit morceau de la caisse ici là ouais ben voilà ça va bientôt arriver le 1er décembre tout ça tout ça ça va arriver donc aujourd'hui je vous ai dit on va faire du sale bon c'est pas forcément du sale ne vous inquiétez pas donc super mario bros 3 façon vous avez vu dans le titre voilà on en avait parlé sur le live le live de super mario bros 3 voilà bon ça a été c'est disponible en rediffusion en plusieurs parties je pense mais voilà on avait parlé du fameux monde zéro fait c'était un abonné bon désolé j'ai plus ton pseudo du tout en tête je pense que tu étais un nouveau sur la chaîne et tu m'avais parlé est ce que tu connais le monde zéro et tout puisque tu m'avais même envoyé un lien en fait en passant par là avec la rome de super mario bros 3 via un émulateur en fait en allant des les options de l'émulateur et tout et tout bon pouvoir accéder au monde zéro donc du coup moi je me suis un petit peu renseigné et depuis un petit moment bon certains je sais pas si bon en vidéo non peut-être pas mais bon voilà j'en avais déjà sûrement déjà parlé le fameux bomb à la première gaffe le fameux désolé pour le coup dans le micro là le fameux game génie voilà le game genius de la nes voilà il ya une boîte en carton fin je l'ai qu'en loose mais voilà la boîte en carton c'est la boîte c'est la forme d'une boîte nes sauf que c'est pas il n'y a pas le saut officiel de nintendo puisque c'est pas un produit approuvé par nintendo donc ça je les voilà 10 balles 10 balles peut-être 15 balles maintenant parce que les temps les temps changent mais bon maximum 15 balles vous pouvez le trouver maintenant en boîte pourrait peut-être en boîte ce serait cool voilà donc en fait voilà inventé par code master voilà un petit plan voilà si vous voulez voir check et voilà fait un print screen voilà qui d'ailleurs ce petit game génie est sorti en 90 1 90 91 1 voilà au droit réservé mal mag in china et donc par rapport au fameux monde zéro voilà avec un petit photo en fait le monde zéro c'est voilà il ya oui monde dans mario et en fait c'est une map voilà le monde zéro il m'avait dit le monde 10 mais en fait c'est le monde zéro mais c'est un monde où ce qui a pas de niveau dessus vous allez me dire ça n'a pas beaucoup d'intérêt et donc voilà via le fameux game génie voilà j'ai trouvé les codes à insérer dans le game génie puisque j'avais déjà testé ça sur pas mal de jeux voilà puisque on va dire les games génie c'est un petit peu des codes comme on faisait à l'époque sur les jeux pc ou même sans game génie voilà il ya certains codes c'est bien sûr aladdin il ya le code pour passer les niveaux voilà et avec le game génie d'ailleurs dans les anciens magazines nintendo d'ailleurs j'aurais dû en sortir un pour le coup mais bon je n'ai pas sorti à la fin souvent des magazines on avait les petits trucs comment code trucs et astuces pour les jeux alors on avait des codes j'en refaites b plus a plus b machin et alors on avait des codes avec tous des chiffres des numéros et tout moi à l'époque je connaissais pas les games génie action replay et tout ça et donc j'ai jamais su utiliser ces codes là que voilà avec ces codes là vous pouvez avoir une la vie infinie vous pouvez être invincible vous pouvez avoir des continues à l'infini voilà selon les jeux il ya plein de trucs et c'est vrai que dont mario bros 3 j'avais jamais trop regarder et alors je peux vous dire que ce jeu il exploite à fond ce jeu super mario bros 3 et le game génie vous pouvez faire des trucs de ouf quoi voilà des trucs de ouf péché de ouf donc on va dire voilà ce que je vais faire en plus voilà du monde zéro c'est le plus important de la vidéo en plus par rapport aux titres mais donc voilà il ya le fameux monde zéro et alors il ya sept niveaux cachés donc des vrais niveaux qui sont cachés voilà qu'on peut pas on peut pas avoir accès de base sur le jeu et grâce à un petit code ben on peut y faire on peut on peut y accéder par magie donc on switch sur la deuxième caméra donc voilà vous avez le super mario bros 3 alors de base vous me direz dans un jeu dans la nes en fait vous insérez une cartouche comme ça et vous enfoncez la cartouche alors ici vous allez me dire ouais mais avec mon grand game génie et sa grande voilà alors ça c'est un plastique tout souple voyez et en gros vous venez insérer la cartouche comme ceci voilà alors des fois il ya des petits les piles ne sont pas forcément bien nettoyés mais bon je n'ai pas trop de souci avec ça et alors voilà le petit biseau le petit biseau vous voyez ici en fait il va il va rentrer pour forcer le l'espèce de ressort en fait il va se faire automatiquement voilà c'est un peu chelou j'ai pas trop vous expliquer comment est en gros vous enfoncez la cartouche en poussant un petit peu voilà et vous n'éclipser la cartouche en fait sur le fond des pin et puis vous faites power voilà voilà je disais alors un petit défaut de pin allez pourquoi voilà donc on revient sur cette petite interface et je reprends le téléphone parce que les codes sont donc voilà on vous expliquez sur l'écran de la nes donc vous allumez la console avec la cartouche et le fameux game génie vous arrivez à l'écran d'accueil du game génie en ce moment là on voit un petit coup ce qu'il y en a ils se disent what the fuck donc alors de base si vous trouvez le game génie en boîte alors il ya je vais dire c'est pas une espèce de notice alors je suis pas exactement si c'est un petit bouquin une notice avec une bonne partie en fait de code pour certains jeux maintenant à l'heure actuelle vous pouvez tout trouver sur internet mais moi je vous conseille à la limite c'est genre dont on va pas dans les notices même parce que ce serait abîmé le rétro parce qu'il y en a ils en ont rien à foutre parce qu'elle est petite page mémo à la fin mais genre vous prenez un petit postage et vous le mettez dans votre dans la boîte de votre cartouche et vous notez les codes vous imprimez sur des petites fiches tranquillou pour le jour où il y aura plus internet et comme ça vous pouvez toujours exploiter le fameux game génie alors on va commencer directement pour aller au monde zéro voilà le code du monde 0 alors vous voyez en dessous des lettres il ya trois lignes parce qu'en fait les codes se tapent en une ligne en deux lignes ou en trois lignes voilà parce qu'on peut associer plusieurs codes vont et genre il va avoir un code vous êtes invincible voilà alors je peux associer le code invincible à mario va toujours voler voilà vous avez le la puissance toujours à fond même pas il va il ya plusieurs types de codes mais voilà il ya un code vous voler tout le temps à la mario vole tout le temps c'est magique et genre un troisième code va arriver au monde zéro voilà ou dans le niveau secret numéro 3 vous pouvez associer plusieurs plusieurs codes donc ici ce que je vais faire je vais mettre le code du monde 0 voilà c'est le fameux bon 0 ou le monde dise comme certains l'appel je ne sais pas exactement où il ya aucun aucun niveau à faire dedans donc c'est juste pour le fun alors là c'est le plus long alors la première fois voilà mais à force de taper des codes peut-être que je ferai une petite accélération pour ne pas faire durer la vidéo mille ans en fait c'est moi qui va durer mille ans à faire le montage donc le petit code attendez je le mets là pour pas le paumer voilà alors c'est y alors si maintenant vous vous trompez comme ça vous pouvez faire b voilà ça efface la lettre y e u z u z u g a e voilà il met le code en gris alors il ya certains codes là il ya oui caractères mais il ya des codes à six caractères des gens quand j'ai mis mis six caractères boum ça passe en gris automatiquement voilà donc il passe à la deuxième ligne pour moi là je veux rien mettre donc je fais start donc voilà il lance le jeu tranquillou normalement voilà on va passer l'écran dont vous arrivez l'écran normal voilà c'est les players un deux players et on fait un player c'est parti et voilà vous arrivez voilà c'est world 0 1 donc voilà si c'est bien le monde 0 donc c'est un monde cheaté ou vous ne pouvez accéder à rien du tout voilà on a la barre d'items en fait en dessous voilà on peut se toucher entre entre les quatre bars mais on n'a pas d'items on n'a rien on sait rien faire voilà et voilà c'est le fameux monde 0 alors à savoir que là arrivé là ben voilà je vais recommencer tu vois le mec voilà vous faites reset voilà tu te dis bon je fais reset et on va recommencer le jeu on recommence et en gros voilà si vous faites juste un reset sur la console et ben ça change rien le code est toujours actif dans la console donc vous êtes obligé d'éteindre complètement la console et de la rallumer voilà pour le coup j'aurais dû mettre la console plus près donc on la rallume et on arrive de nouveau sur le sur le code enfin le menu du code alors ce qu'on va faire voilà il ya je vous c'est un niveau perdu c'est des niveaux perdu que les développeurs il est peut-être ils ont fait des tests dessus mais ils n'ont pas mis dans le jeu du tout donc on va commencer avec le premier et alors là les codes de niveau c'est des codes en trois lignes les gars donc au pire je vous ferai une petite accélération pour pas vous m'entendiez de dire toutes les lettres donc voilà je mets le code du monde zéro le code du du niveau caché numéro un voilà on va y arriver le niveau caché numéro un donc c'est parti et voilà le code est enfin tapé bon vous allez me dire c'est un peu long mais il faut chaque fois regarder en plus j'ai j'ai un print screen sur mon téléphone et il ya des codes partout donc du coup faut voilà faut pas sursauter les lignes donc une fois qu'on a mis le fameux code en trois pour les les codes de monde de niveau et où voilà ça c'est des codes plus long donc le niveau caché numéro un l'exico donc voilà le jeu démarre normal et quand on fait un player on arrive bien évidemment voilà nous est normal vous arrivez ici et quand on va lancer le monde 1 et ben on va démarrer dans le monde le monde le monde caché donc voilà c'est un monde secret le premier monde secret alors je les ai je les ai pas tous testés d'ailleurs j'en ai gardé quelques exclusivités j'ai même pas si on peut descendre j'ai gardé quelques exclus pour bas pour la vidéo mais celui là je l'avais testé bah ouais c'est des chiens c'est des chiens je le savais il faut aller chercher les items là bas en bas je ne l'ai fait qu'une fois je ne l'ai fait qu'une fois honte à moi alors là il ya des espèces de petites fontaines assez chelou quoi ils montent pas voilà parce qu'ici à ces enfoirés de goombas oui c'est ils sont dans la flotte aussi c'est un niveau piégé voilà donc là on est dans de la flotte à envoyer ici on ressort de l'eau sur des fonds distingue pas qu'on est dans l'eau et pas dans l'eau il s'en est pas dans l'eau voilà le tuyau ici c'est c'est la fin du alors regardez ouais ça c'est trop chelou ici t'es là voyez voilà tu peux passer ici et arriver là voilà c'est chelou quoi il n'y a pas ça dans les niveaux de mario bros 3 donc voilà tu prends le petit tuyau et tu ramasses l'item final voyez même pas le carré il n'y a rien du tout voilà course quiz you got a carte voilà on récupère une petite carte et après si on part au niveau 2 bah c'est le niveau 2 rien voilà tout le jeu normal quoi voilà il n'y a rien cheaté donc hop on va éteindre et rallumer la console et on va passer au monde numéro 2 donc on se retrouve après le code de l'infini donc ça c'est pour compenser allez au boulot tape le code let's see go donc ça va être toujours pareil à l'écran titre blablabla blablabla et c'est parti pour le monde secret numéro 2 à le niveau secret voilà je vais m'embrouiller à chaque fois maintenant ça c'est à cause qu'on a parlé du monde zéro au départ et voilà on va même pas faire un on va même pas faire un niveau secret en une vie quoi donc allez c'est parti vous voyez même le le fond le le sol il a une couleur un peu plus claire que normalement c'est le brun marron un peu orangé foncé là comme on a dans certains niveaux là c'est vraiment du graphique bêta je pense que c'est la fin du niveau alors celui là je ne l'ai pas fait c'est la première fois que je le fais ça je reste méfiant il ressemble un petit peu au niveau le niveau 5 ou 6 du monde 1 là je sais plus légèrement bon ici il n'y avait pas autant de truc je suis là comment il m'a il m'a failli me tuer allez c'est parti let's go d'ailleurs est ce que quelqu'un a trouvé comment je vais dire je vais je viens de l'heure de d'y penser maintenant il ya un truc qui cloche il ya un truc qu'il n'y a pas qu'est ce qui manque dans ce jeu allez c'est parti pour le le reset pas le reset justement éteindre et rallumer pour faire le troisième niveau let's go voilà donc on revient au menu du game génie voilà le petit truc que je vous disais je vous le dirai après si ça se confirme avec le troisième niveau parce que je les ai pas tous fait non plus et je sais même plus lesquels j'ai fait pour tester justement donc on va faire accès au troisième niveau caché du jeu alors attendez hop je refais un petit voilà en fait je le colle je sais pas mal du tout voilà donc c'est parti pour le cas donc voilà alors taper tous ces chiffres ça donne mal à la tête allez c'est parti pour le troisième niveau secret donc voilà c'est parti let's go alors ce troisième niveau va-t-il confirmer ma règle oh ouais il sort de il sort de la note de musique on se croirait sur mario maker et vous voyez ça c'est un prototype je ne l'avais pas fait non plus c'est un prototype de comment le niveau le niveau numéro 4 qui est un scrolling automatique d'ailleurs ah ouais c'est vraiment un prototype de ce niveau là où alors voilà l'exception ne confirme pas la règle j'allais dire dans les mondes dans les mondes secrets là les mondes cachés n'a pas de pièces mais en fait voilà s'il ya des pièces regardez on a un goombas cheaté mais on n'a pas de carapace on n'a rien à ah ouais c'est vraiment le monde 4 version bêta et alors je pense ah ouais d'accord celui là non plus parce qu'il ya un niveau il n'y a pas de faim et je pense que celui là non plus attendez niveau 3 ah ben ce niveau là normalement il a une femme je n'avais pas testé mais en fait c'est un niveau sans fin voilà c'est pas précisé sur le sur le fichier il n'y a rien plus en fait c'est un niveau sans fin voilà voilà on va mourir pour le fun voilà on est contre l'écran on est on est fini donc il n'y a pas un mais deux niveaux sans fin donc voilà c'était le troisième niveau donc on va passer au quatrième qui lui est aussi un nouveau sans fin voilà celui là je sais que je l'avais testé donc power paris 7 donc ah ben c'est bon à savoir que le troisième est un niveau sans fin aussi enfin un niveau sans fin voilà d'ailleurs la première fois que j'ai vu niveau sans fin je me suis dit c'est un niveau infini tu vois tu vas jouer 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 et tout j'ai dit je vais je vais le faire toi et en fait non c'est des niveaux sans fin c'est ce que vous venez de voir donc on va passer au quatrième niveau qui est un niveau sans fin mais je vais vous le montrer quand même donc c'est parti pour le c'est parti pour le quatrième niveau secret et un niveau sans fin encore une fois malheureusement donc c'est parti allez les amis à votre santé d'ailleurs ne partez pas tout de suite parce que je vous ai dit on peut faire plein de choses fun sur ce jeu et après les petits niveaux là voilà pour finir ce pour finir la vidéo je vais vous montrer un truc bien sympathique sur ce jeu allez quatrième niveau c'est parti donc voilà celui là je l'avais fait en fait j'avais fait le premier et le quatrième je pense que j'en ai fait un autre mais pas sûr donc voilà un petit niveau tranquillou au début je me suis dit c'est cool on peut monter tout ici moi mais alors là au dessus il n'y a pas moyen d'y accéder et voilà genre en fait c'est déjà un code parce qu'au début je me suis dit mais je pourrais combiner un code genre le code pour voler ou un truc comme ça mais en fait le niveau c'est un code en trois lignes donc tu peux pas associer d'autres codes voilà donc en gros là bas au dessus j'ai essayé par tous les moyens tu peux pas y accéder voilà il ya encore des pièces on peut faire tout ce qu'on veut on sait pas aller là basse et c'est l'espace je vais pas rester au dessus je vais vous montrer quand même le niveau voilà montrer qu'à deux trois bombes basse attention il n'y avait rien avant voilà est arrivé ici et c'est fini voilà il n'y a pas de fin il n'y a pas de fin donc il faut plus de temps pour taper le code que de gays tout de gameplay voilà ici avec le petit champignon des familles voilà vous en a un peu de points et voilà la plante avec un morceau de tuyau bug et et voilà vous avez fait voilà c'est le tour du quatrième niveau donc on recommence pour le cinquième niveau à tous ces codes ça donne mal à la tête 1 2 3 4 voilà accès au cinquième niveau perdu du jeu alors la magie je ne l'ai pas testé d'ailleurs c'est bizarre c'est un code en une ligne et même pas une ligne complète donc celui-là on va la voir pas faire de petits ralentis on est parce que mon screen il est tellement de qualité qu'il ya des hauts ou des culs on sait pas trop mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de cul dans les lettres ok donc c'est à au 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 z et puis voilà le mieux c'est si vous êtes deux il y en a un il peut dicter après voilà c'est pas du aserti c'est pas du qwerty c'est même pas dans l'ordre alphabétique c'est voilà c'est c'est apéro tu vas c'est apéros voilà donc a o z u l t voilà il se manque il se peut pas mettre plus et donc c'est parti pour le cinquième et celui-là je l'ai pas fait du tout waouh on est aspiré direct ah si je l'ai fait je mens je l'ai fait bah oui avec un coin ligne à taper obligé que je l'avais testé mais voyez s'il ya pas besoin d'aller sur le premier niveau voilà il se met c'est un niveau bonus voilà parce qu'après vous pouvez commencer le jeu à la suite de ça ce serait cool a fait un niveau en plus voilà et tu pourrais battre le scoring mondial peut-être parce que tu auras pris 10 pièces et ah ouais non moi je vais pas dans la flotte après on se fait lyncher dans la flotte quand il ya le gros poisson de l'or voilà il ya des carrés blancs comme s'il doit avoir des pièces oh merde c'est pas grave on vole et voilà le petit tuyau des familles et on arrive à la fin alors attendez ils n'ont pas mis un piège non et voilà on aurait pas fondre une boire un bon truc de puissance et a toujours l'étoile toujours toujours ah oui voilà je l'avais testé en gros voilà t'es aspiré automatiquement dans la zone start et en gros tu fais ça en boucle toute ta vie tu vois pas si il va c'est plus trop d'actualité on va dire à l'heure actuelle mais à l'époque tu vois tu allais chez un pote qui mettait sa nez dans son placard tu vois il fait pas trop attention et il joue que à mario 3 est inséré le petit game génie tu vois qu'on sait que pas attention qu'un game génie c'est dans son armoire le mec il allume sa console et il se dit mon jeu est buggé ça pourrait être trop fun quoi toi donc voilà on va le terminer une deuxième fois comme ça a duré la vidéo et en gros tu vas choper 5 étoiles si tu fais ça tu vas avoir 5 villiers tu vas repoper 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 à savoir mario 3 on peut pas avoir plus que 99 vies et voilà donc c'est de l'infini donc on recommence power voilà alors le petit sixième niveau alors là ils vont nous refaire mettre trois trois lignes de code encore pour le sixième niveau secret donc on se retrouve tout de suite après z code donc voilà c'est parti pour le je sais plus 1 2 3 4 5 6 c'est parti pour le sixième monde secret du jeu donc voilà on n'est pas aspiré c'est tranquillou normal on rentre dans le premier niveau et voilà c'est le niveau chité voilà l'écran passe au noir alors je fais juste un reset bon j'ai jamais eu le cas mais voilà on ne sait jamais que ça aurait mal lu le truc mais voilà j'ai certains codes aussi qui fonctionnent pas parce qu'il ya des listes et des listes sur internet à savoir qu'il ya des codes pour les versions pal et des codes pour les versions us j'ai peut-être une liste avec tous les codes mélangés et voilà donc c'est cool de trouver ça au propre parce qu'il ya un site voilà le bip et puis il disparaît il ya un site qui reprend tout 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 mais alors 80% des jeux ça fonctionne pas parce que c'est des codes américains donc faut chercher par des sites et tout google est votre ami ou alors dans ce que vous avez des anciens magazines nintendo voilà il ya toujours moins de trouver un code action replay de tel jeu vous les trouvez direct donc du coup le le monde il fonctionne pas donc on va le zapper donc voilà nous allons partir sur le dernier niveau caché du jeu on va espérer qu'ils fonctionnent parce que je ne pense pas que je les tester non plus donc on se retape le code et c'est parti donc voilà tout de suite voilà c'est parti verdict ah heureusement ça a remplacé la dernière lettre c'était bien ça un k huel j'avais rappuyer sur pas au lieu d'appuyer sur start donc c'est reparti pour la musique donc aller un vote et quoi ça fait un bon petit temps à descente facile à ma table à 3000 km du coup parce que j'ai posé le pied pour vous filmer la nes au départ donc voilà donc c'est parti voilà un petit niveau secret caché ou vous avez vu comment il est monté sur le bloc on serait cru dans mario maker encore une fois alors non celui là je ne l'ai pas fait non plus attendez le sort de où elle est ce que je peux what what regardez on est mort on sait même pas comment le truc de psychopathe du coup je veux pas aller chercher le point puisqu'on va on va mourir oh je voulais voir s'il n'y a pas des points dedans ils sont morts directs non mais j'ai glissé voilà j'ai rippé chef non j'ai glissé il est juste même plus c'est trop mille ans quoi ce putain de film j'écrase des goombas et je me fais lyncher par un item qui n'existe même pas dans le jeu je tue des canards et c'est des tortues avec des capaces mais non ah putain c'est le monde 1,2,1 de mario quoi c'est moi j'arrive même pas le faire attendez on peut pas passer par là sinon celui nique et hop attention attention hop hop bon allez j'arrête de faire le bon il ya eu un une baisse de framerate là je sais pas ce qui s'est passé ça il ya eu un je sais pas c'est passé à trois fps voilà on arrive à tous les points mais plein de champignons même pas un seul on se méfie parce qu'on sait pas ce qu'il ya même pas un champignon ou alors après j'ai pas de souvenirs mais il a sûrement une référence peut-être à un niveau attention parce que avec les items qui poussent de n'importe où là ça fait peur vous vous attendez non 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 c'est non et le niveau il est lourd en fait on va pas le prendre à regarder la fin elle était là et mario marche dans le ciel voilà construit du goal clear d'envers tout chelou là donc voilà c'était le dernier monde niveau le dernier niveau secret du jeu alors pour finir ce cette petite vidéo voilà comme je vous disais au début alors attendez pour pas dire des conneries en même temps bombe bombe voilà il ya des millions et des millions de de codes sur mario 3 pour moi je pense que c'est le jeu le plus exploité avec le game génie en fait à l'occasion si ça vous intéresse on fera un live vous allez me dire déjà en train de faire un let's play du mario bros 3 en live mais c'est faire une soirée gens sur le game génie genre voilà mario 3 ou les autres jeux en fait et vous montrer quelques petits trucs sympa je vais vous en montrer deux trois ici pour pour terminer cette vidéo et après après ben voilà on verra dites moi tout dans les commentaires mais voilà vous avez des trucs genre mario avec la chaussure gamba voilà c'est la chaussure en fait ouais c'est vrai que celui là il est un peu chelou parce que je me suis dit c'est la botte oui l'espèce de botte verte mais en fait non c'était un truc un peu chelou non voilà là était la vidéo et on fera ça je vous montrerai ce que c'est en live à l'occasion voilà alors vous pouvez avoir le jeu tout bichet tout bon ça a pas trop d'intérêt vous pouvez avoir le jeu avec les musiques et glitches en fait il ya les certaines notes et tout en fait sont un peu plus stylé un petit peu voilà c'est le fun aussi de faire le jeu comme ça vous avez voilà des codes voilà on va pas aller je vais pas la taper les codes pour m'amuser mais vous pouvez utiliser un code genre voilà pour commencer le jeu au monde 2 commencer le jeu au monde 3 commencer le jeu au monde 4 5 6 7 ou commencer le jeu au monde 8 voilà comme pour l'époque et on pouvait pas se regarder dans la cartouche voilà on avait le truc des comment la petite warp zone voilà en prenant les petites flutes et tout mais bon tu devais quand même jouer trois quatre niveaux là tranquillou genre pour la prochaine fois qu'on fera un live si on veut commencer directement au monde 7 ou au monde 8 on tape le code on arrive direct au monde 8 on prend pas la tête tranquille ou quoi vous pouvez avoir un code ça je vous le dis mais je ne vous le montre pas vous démarrez le jeu ici voilà on commence le jeu là comme ça exactement pareil sauf que vous avez les quatre barres d'items remplis avec un item de chaque sorte du jeu en fait vous avez tout en fait le raton laveur là vous avez le le tenuki là l'ours l'autre sont l'ours en brun qui peut se transformer en statue vous avez le ninja là le marteau non c'est pas le ninja c'est le le frère marteau voilà quand vous balancez des marteaux vous avez la grenouille vous avez vous avez un item de chaque et les deux dernières rangées il ya quatre 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 rangées d'items là c'est des cd des mains de mario là avec le p1 pour voler tout le temps des ratons laveurs volant tout le temps voilà il ya plein 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 de trucs après voilà il ya des trucs basiques que le genre les villes infinie vous avez un code à chaque fois vous avez un game over au lieu de recommencer avec trois villes vous recommencez avec 9 billes voilà il ya plein 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 de trucs pas forcément pour tricher voilà c'est pas forcément pour tricher et c'est ici je regardais attendait voilà au monde bla 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 vous pouvez genre avoir la puissance du p tout le temps activé elle est tout le temps à fond voilà j'ai même pas essayé mais voilà ça peut être fun voilà des vies infinie mais bon on s'en fout vous pouvez aussi quand vous utilisez les objets dans votre dans votre barre d'items l'objet en fait c'est comme vous l'utilisez mais on vous le rend automatiquement en fait voilà donc ça c'est nickel ou donc tu fais le jeu normal tu as des items tu as un champignon mais en fait tu l'as à l'infini quoi voilà chaque fois que tu vas le prendre il va rester dans ta barre et c'est cool sauf qu'après tu avances dans le jeu et tu peux remplir que quatre bars voilà il ya plein 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 de petits trucs voilà avoir 99 billes après un continu voilà j'en regarde un petit peu parce que là il ya quatre pages format 4 en plus de code les gars c'est un truc de fou et pour finir cette vidéo je vais vous montrer un truc un peu stylé qui est cool voilà que j'ai bien aimé allez on va je vais encore vous montrer deux trucs donc le premier celui le moins stylé on power et jordi voilà alors le premier bon c'est juste pour le fun d'ailleurs je les tester avant cette vidéo pour voir s'il fonctionnait pop 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 voilà alors le code en fait c'est c'est arrivé au monde 6 la description arrivé au monde 6 et pouvoir écouter toutes les musiques du jeu alors j'avais un code mais fonctionne pas donc c'est peut-être un code qui fonctionne que sur la version us je sais pas vous voulant ça lancer le jeu normal et quand vous rentrez dans le niveau 1 2 1 quand vous tapez sur le premier bloc en fait ça ça comme ça expliquait sa suite chez les musiques du jeu pour écouter toutes les musiques qui avaient dans le jeu mais je sais pas ça fonctionne pas ça fait carrément des carré pixels partout voilà c'est le mode des bugs de chez des bugs et ici en fait c'est arrivé au monde 6 et et pouvoir écouter toutes les musiques donc du coup je les tester pour voir si c'était un peu le même que l'autre et je me suis dit ben voilà ça je vais vous le montrer dans la vidéo donc c'est parti c'est un tout petit code voilà parce qu'à part les codes de niveau ou de monde qui sont en trois lignes les autres c'est tout en une ligne donc c'est c'est tranquillou donc c'est s e alors qu'on arrive ici tout au bois droite on peut pas on peut pas continuer pour revenir sur leur objet de revenir en arrière et des fois c'est un peu chelou donc s e il se met en gris on fait start let's go donc voilà en fait on arrive au monde 6 on est buggé dans le trou et en gros vous entendez une musique de fond et en fait c'est comme si nous faisait un medley de toutes les musiques du jeu voilà c'est un petit medley de toutes les musiques du jeu et vous pouvez rien faire en fait voilà vous pouvez juste bouger la barre d'items mais mais c'est tout donc vous prenez vous vous lancez ça et écoute les musiques en mode en mode madeley tranquillou en terminant petit verrou petit verrou voilà donc je vais parler un petit peu pour ne pas que nintendo me censure la vidéo parce qu'attention les musiques de nintendo c'est très mortel donc on va attendre la suivante voilà et donc je vous disais je vais vous montrer un petit truc bien fun voilà j'ai pas j'ai trouvé ça cool en fait pour pour le fun je me suis bien éclaté voilà c'est 10 minutes un quart d'heure pour le fun pour le dernier truc de cette vidéo donc voilà après ce power instantané on va l'appeler comme ça c'est parce qu'après chaque fois vous voyez ma gueule qui vient devant la caméra quand je vais faire power on va mettre le code qui est bien fun alors attendez il faut que je le retrouve c'est vrai qu'il y en avait plein que je pourrais vous montrer quoi c'est attendez je le cherche mais je ne sais plus ah oui oui c'est le dernier de la de la page voilà ah ouais non c'est même pas celui là non ouais ça c'est encore un autre ça c'est celui que je vous ai parlé voilà c'est le ça s'appelle le secret des bugs mode c'est kkk z sp iu voilà c'est casse piou casse piou et celui là en fait vous arrive au monde 1 2 1 normal avec les quatre bars d'items avec un item de chaque sorte en fait et donc l'autre que je veux vous montrer ah voilà je l'ai trouvé je l'ai trouvé je crois je crois je crois voilà voilà je l'ai trouvé en plus vrai je le savais je le savais c'est glace voilà glace g la ss s bienvenue dans le fun voilà tu fais ça à ton pote qui met sa nez dans son armoire tu vois tu fais tu fais un petit mario 3 et allume sa console et tu t'en vas aller je vais chercher à boire mais qui va s'arracher les cheveux trois jours donc c'est parti let's go on se fait bien un petit mario brus 3 aujourd'hui donc préparez vous vous avez vu ce qui s'est passé voilà en gros tout est aspiré vers le haut ou vers la gauche à ici voilà quand il y avait un bloc c'est un peu chelou et on peut voler sur l'air mais voilà à la panne à la panne à la panne à plus c'est pas voilà c'est chelou arrière il ya tous les ennemis s'envolent même les champignons il se bat à mer 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 je l'ai testé tout à l'heure en plus ces jeux voilà j'ai oublié qu'elle est le petit truc et en gros tout le jeu vous pouvez faire tout le jeu comme ça tous les jeux comme ça ah j'ai essayé plein de choses dans ce champignon tu peux pas en fait mais il ya les plans il ya des plantes elles sont shit et c'est un truc de fou attendu c'est ton jeu des chutes et maintenant moi j'ai réussi à l'avoir magnifique alors là on regardait on est ce qu'on a l'impression de voler sur l'air c'est bizarre ah si je suis content tout à l'heure j'ai pas réussi à voir un champion à ici c'est chaud parce qu'en fait la plante elle passe quand tu passes voilà elle est passée je sais pas comment voyez elle veut pas partir la plante voilà il faut faut être à un certain endroit tout à l'heure je me suis fait déglinguer 60 mille fois par cause de ces plantes alors est ce que ça va s'envoler est ce que ça va s'envoler let's see go ben non ça va pas s'envoler les gars voilà mais oui l'étoile elle part vers le bas au lieu de monter en l'air c'est magique c'est la gravité inversée ça s'appelle sauf pour mario voilà donc on va on va on fait une petite partie là tranquillou je vais faire deux trois niveaux comme ça voilà comme ça avec ça je vous détruis votre enfance voilà vous avez vu le machin parce qu'ils sortent du tuyau et ils revendent dedans et voilà on est baisé on est baisé on est baisé on est baisé on n'est pas baisé on peut pas monter les gars mais allez non on peut pas monter et vérifier qu'on peut remonter j'ai testé tout à l'heure mais j'ai juste fait le premier niveau de trois deux trois vies pour le fun voilà c'est passé en fait non c'est la plante dans le plomb la pente la plante dans le pot que je vous expliquais voilà en fait j'ai essayé plein de façon parce que j'arrive pas à la faire décoller je dis ouais si je peux pas aller plus loin ça dans la vidéo laisse tomber regarde on va descendre dans le tuyau pour voir s'il ya du changement voilà les pièces et les blocs se sont pas envolés c'est normal on a à l'intérieur en fait voilà il faut se mettre deux trois je vais voir si l'étoile vient elles sont volées aussi je tous en regardais rien et c'est un truc de fou quoi un truc de psychopathe regardez c'est maintenant qu'on va faire je vais faire un petit truc dans le troisième niveau que je vais mettre avant le générique pour que les gens ils se disent il a pété le jeu tu vois ou je sais pas quoi je sais pas quel niveau est cool on va faire un ou deux niveaux et après voilà après c'est fini et après mais voilà l'occasion on fera un live voilà pour pour tester ça enfin si vous voulez voir plus des trucs sur même sur des autres jeux mais le mario 3 c'est celui qui est le plus exploité est ce qu'on peut prendre la note de musique ouais donc du coup on n'a pas la carapace bah oui wow et ça ça vous touche si ça touche dans ta dans la tête à mario il est cao un témoire indirecte enfin là je me fais toucher puisque je suis grand donc je vais devenir petit mais voilà voilà tu te fais aspirer mais t'es mort pour ça qu'il faut avancer alors est-ce qu'on peut prendre la flûte les gars ce que vous voulez tester ça dans un un niveau secret alors on va prendre la flûte donc alors on s'accroupit flèche du bas pendant 10 secondes il n'y a pas de raison que ça marche on a glitché le jeu pour les ennemis mais nous on fait rien le jeu fonctionne normalement donc voilà on arrive là près de notre ami toad et on va prendre la flûte elle s'envole pas heureusement il y a un trou dans la barre on sait pas pourquoi pourquoi j'en ai déjà une en fait ah il y en avait déjà une j'ai pas c'est vrai que j'ai lancé le jeu ah ben non il n'y en a pas c'était cheaté en fait il n'y en a que une que je viens de ramasser on aurait dit qu'il y en avait deux et c'était un peu cheaté après voilà le code en fait ça c'est des glitchs dans le jeu gardez regardez c'est cheaté en fait parce qu'il me dit que j'en ai deux alors qu'il y en a que une alors on va pas faire le niveau 4 allez si on va voir un niveau avec scrolling automatique les gars ça ça doit être cool surtout si tout volant l'air et après je fais le château et on termine la vidéo et voilà mais sinon on sera même peut-être même pas le finir parce que si j'ai c'est bien une barrière que j'ai vu voler comme ça ouais alors on sait même pas passer le niveau ni à regarder si je réussis les gars vous me devez tous une guerre voilà ah ouais ça parce que sont les barrières ces choses pas je sais pas dans ce niveau là il ya des niveaux s'il n'y a pas les barrières c'est art il ya tout qui s'envole on sait pas d'où ce que ça vient allez ça dégage sinon je n'aurais pas sauté voilà ah ouais là ça va être chaud voilà ça c'est l'expérience les gars à garder celle ci voilà il y avait la barrière aussi moi ou attention ouais là c'est impossible voilà 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 donc vous de vous ne me devez pas de bière mais je ne vous envoie pas non plus parce que c'est pas de ma faute de voilà on va faire juste le château et on va finir la vidéo regardez on va faire un petit à les boules de feu à la fois inspiré regardez elles sont à l'envers en fait what what the fuck j'ai cassé le jeu les gars c'est ça qu'il faut dire merde et c'est chaud à passer le truc là pas la pape regardez regardez comme c'est chelou hop attendez il faut que je passe celle là voilà je suis grand comme ça je peux me faire toucher voilà car moi what the fuck et il est vraiment à dégâts château donc écoutez elle est une toute dernière fois parce que c'est vrai que voilà vous voulez voir la fin je le sais que vous voulez voir la fin on ne passera pas ce niveau parce qu'il est vraiment hardcore en fait j'ai peur que la boule elle part dans l'autre sens ah mais merde voilà en fait si tu pécho pas le champignon tu es dans le caca donc voilà c'est voilà je vais pas faire plus loin voilà là bas je voulais vous montrer bel et les petits niveaux secrets comme ça vous avez vu les quatre cinq niveaux il y en a un ou deux qui fonctionnaient pas du coup le fameux monde zéro ou ce qu'il n'y a pas de niveau donc ça n'a pas trop d'intérêt voilà je vous ai dit deux trois exemples de codes etc etc et le fameux mode voilà alors vous avez aussi le mode pour commencer ouais comment c'est le jeu à commencer en le raton laveur le tannou qui en fait à chaque fois que vous touchez un bloc qui contient un champignon une plume un truc comme ça et que vous êtes petit vous vous transformez en tanuki assez c'est exceptionnel c'est un truc sympathique j'ai pas pensé tout à l'heure un juste avant sinon j'aurais pas autant de niveaux là dessus donc je vous le montrerai à l'occasion dans un lag où on fera et je ferai une autre petite vidéo à la limite pour vous montrer deux trois trucs comme ça voilà dites moi tout dans les commentaires les amis sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et tchao tchao voilà le verre il est donc voilà et tchao tchao